Cette semaine dans Direction One, nous allons voir comment booster le stockage de votre Xbox One et vous allez voir c'est très très simple. Sur Xbox One, vous retrouvez une collection énorme de grands jeux ainsi que des offres imbattables comme Game with Gold et ses jeux gratuits chaque mois pour tous les abonnés Xbox Live Gold mais aussi EA Access qui vous propose une sélection des meilleurs jeux EA avec The Vault, des versions d'essais en avant-première ou bien des remises sur les produits EA. Avec tout ce contenu disponible, vous pouvez vite vous retrouver à court de place sur le disque dur de la Xbox One mais à présent, un nouveau modèle existe avec 1 Teraoctet de stockage. Il existe aussi un moyen d'augmenter la capacité très facilement, brancher un disque dur externe à votre Xbox One. Pour garantir un transfert rapide et une fluidité de jeu entre la Xbox One et le disque externe, vous devez obligatoirement brancher un disque externe d'une capacité minimum de 256 gigaoctets en USB 3.0. Bien sûr, avoir plus est toujours mieux comme 2 Tera ou 3 Tera, pourquoi pas ? Si vous ne respectez pas ces deux conditions, le périphérique sera considéré comme un stockage multimédia pour de la musique ou de la vidéo par exemple, alors vérifiez bien votre disque dur externe. Vous avez aussi le choix entre un disque auto-alimenté ou avec une prise d'alimentation, c'est à vous de choisir, il n'y aura aucune répercussion sur la console. Avec la puissance de la Xbox One, vous pouvez également brancher un second disque dur externe, les deux seront prises en charge. Vous pouvez aussi utiliser un hub USB 3.0 pour libérer un port USB, mais rappelez-vous, la console ne gère que deux disques externes USB 3.0 à la fois. Lors du premier branchement, il vous sera demandé de formater votre périphérique, suivez les instructions à l'écran pour continuer. Cependant, attention, vous perdrez la totalité des données présentes sur le disque dur externe. Et oui, si vous le formatez, vous perdez tout. Si vous avez un problème de détection, pensez à bien mettre à jour votre console ou à décocher cette case dans les paramètres d'alimentation et démarrage. Pour déplacer et copier un jeu, une sauvegarde ou une application, c'est simple, appuyez sur la touche affichage pour gérer le jeu et choisir de déplacer ou de copier. Vous pouvez alors trier vos jeux selon l'endroit du stockage, ainsi, en un coup d'œil, vous savez où sont vos jeux. Avec ce système, vous avez la possibilité de télécharger et d'installer les jeux sur le disque dur externe par défaut. Pour cela, allez dans les paramètres du système et dans Gérer le stockage. Sélectionnez ensuite le disque dur par défaut. Grâce à tout ça, augmentez la capacité de stockage de votre Xbox One et transportez facilement votre collection chez vos amis pour y jouer sans avoir à télécharger ou installer quoi que ce soit. Vous voulez suivre l'actualité de la Xbox One ? N'attendez plus et abonnez-vous à la chaîne Xbox FR. Et pour revoir d'anciens Direction One, c'est très simple, cliquez juste sur les vidéos présentées. On vous attend sur les réseaux sociaux pour découvrir, réagir et partager avec Xbox. Bon jeu et à très vite !